bonjour et bienvenue sur la chaîne les petites bouilles alors aujourd'hui je vous propose donc une vidéo pour vous expliquer un peu plus en profondeur le 2 c2 comment le faire les différentes formes donc qui sont à donner avec le 2 c2 et également comment suivre donc un modèle parce que c'est quand même quelque chose de relativement sympa à faire là vous voyez ça c'est un modèle que je fais à la maison là je viens de le réimprimer pour pouvoir vous montrer là j'ai colorié c'est normal c'est parce que pendant la vidéo je vous ai montré comment faire mais voilà ça en règle générale au niveau des modèles moi je le trouve sur pinte reste c'est relativement facile à trouver et relativement clair aussi là vous voyez il faut faire en sorte que les carrés on les voit bien pour pouvoir les colorier c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur ces modèles sur la vidéo donc je vous explique comment suivre un modèle et comment donc changer les couleurs et selon la forme du modèle parce que là vous voyez celui ci est rectangle en règle générale les différents modèles sont carrés donc je vous explique quand même aussi comment faire avec le modèle carré donc pour ce tutoriel il vous faudra donc juste votre couleur de laine qui sera adéquate donc à votre modèle un crochet adéquat aussi avec la taille de votre laine donc moi là celle ci c'est un crochet de taille 4 que j'ai pris il vous faudra également une aiguille si vous avez besoin de cacher votre fil et d'un ciseau avec également donc un crayon pour pouvoir noter vos carrés sur ce on peut passer à la suite de la vidéo donc pour commencer je vais déjà vous montrer comment faire ce point de ces deux parce que c'est quand même le plus important à partir du moment où vous avez compris comment le faire vous pourrez du faire un peu ce que vous voulez alors je commence par faire six mailles en l'air un deux trois quatre cinq et six là à partir de là je compte un deux trois et quatre dans la quatrième maille je vais venir y mettre mon crochet donc je fais un jeté je viens dans cette quatrième maille et je vais venir faire donc une ride je vais dans la prochaine et je sais à nouveau une bride est à nouveau dans la prochaine et je fais donc une bride vous voyez là on a notre premier carré donc ce que ça veut dire c'est que la voyez par exemple je commence ici voyez donc ça c'est le dessin que j'ai choisi moi je fais donc cette couverture chez moi donc là mon premier carré ça équivaut donc à ce coin là donc je viens le colorier tout simplement pour dire que ce carré là je les fais donc maintenant ce que je vais venir faire c'est rajouter un carré supplémentaire donc pour ce faire je viens faire six maille en l'air deux trois quatre cinq et six je fais un jeté je viens donc dans ma quatrième maille une deux trois quatre et pareil que quand j'ai fait mon premier carré je viens faire une bride je vais dans la prochaine une bride et je vais à nouveau dans la suivante et une bride donc en fait ce qu'il faut retenir du coup quand on rajoute un carré ça sera toujours en faisant six mailles en l'air c'est de cette façon qu'on rajoute un carré donc une fois que j'en suis là là vous voyez ici c'est l'espace où il y a les trois mailles en l'air où on n'a pas touché donc c'est là que je vais venir piquer et je vais faire tout simplement une maille coulée voyez de cette façon j'ai comme un angle qui se forme maintenant ce que je vais faire c'est faire trois mailles en l'air donc ça c'est pour faire un carré sur un carré qui est déjà existant et je vais venir faire tout simplement trois brides à l'intérieur donc une deux et trois donc là vous voyez on a toujours notre petit espace donc ça c'est important que vous le voyez bien ce petit espace avec les trois mailles en l'air parce que à chaque fois au fur et à mesure que vous viendrez donc monter votre travail ça sera ici à chaque fois que vous viendrez piquer pour rattacher votre carré donc c'est important quand même que vous le voyez que vous soyez capable de le repérer voilà donc là ça veut dire j'ai deux carrés donc là j'ai deux carrés ça veut dire que ici je vais à ma ligne suivante je viens de terminer ma ligne je viens cocher deux carrés alors là je vous montre avec du coup ce dessin là mais à savoir que moi j'ai commencé donc chez moi donc moi je fais pas là les changements de couleurs c'est important que vous le sachiez que là je suis pas en train de changer les couleurs par rapport au dessin c'est juste que je vous montre au niveau de l'avancée ce que ça donne après je vais vous montrer quand même comment changer les couleurs pour que vous puissiez faire le dessin que vous voulez donc maintenant ce que l'on va venir faire c'est faire cette troisième ligne c'est à dire celle ci voyez il ya toujours un carré supplémentaire donc pour faire notre carré supplémentaire comme on a fait tout à l'heure on va venir faire six mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six je viens faire un jeté je viens dans la quatrième maille et je viens faire donc une bride je vais dans la suivante et je fais une bride et donc là on a rajouté notre carré et là donc comme je voulais dit au niveau de l'espace ici où il y a les trois mailles en l'air c'est ici que je viens piquer donc c'est là où je viens toujours rattacher mon carré et donc vu que je suis sur un carré déjà existant je viens tout simplement faire trois mailles en l'air une deux trois et je vais faire trois brides et trois et à nouveau donc je vais ici dans l'espace où il ya les trois mailles en l'air et je vais faire une maille coulée et vu qu'on a encore sur un carré existant je vais faire trois mailles en l'air et je viens donc travailler en faisant trois brides à l'intérieur de mon espace et donc là j'ai fait donc mon troisième rang donc ici c'est mon troisième rang je viens tout simplement du coup le barré donc une chose très importante à savoir donc ça c'est un rectangle donc c'est pas pareil que le carré parce qu'il ya des dessins qui sont carré c'est pas la même chose je vous expliquerai aussi comment vous adapter sur le carré et donc du coup sur le rectangle donc une chose importante à savoir c'est que là vous voyez ici on a le coin donc du dessin donc ça veut dire que tant qu'on n'arrive pas ici dans ce coin là on continue à travailler comme je viens de vous le montrer c'est à dire que des deux côtés il y aura une augmentation chaque fois que vous terminer votre rang vous allez toujours faire donc six mailles en l'air piqué dans la quatrième maille et faire vos trois brides du coup voilà donc à chaque fois que vous terminez votre rang vous continuez à faire ça donc ça ça ne change pas jusqu'à ce que vous arriviez à ce coin quand vous arrivez à ce coin là ça va changer donc c'est à dire que là c'est un rectangle donc si vous arrivez à ce point là ça veut dire que d'un côté il y aura une diminution que je vous expliquer et de l'autre côté par contre ça continuera en augmentation c'est à dire que vous continuerez à rajouter un carré donc il faudra faire attention donc en fait là j'ai fait mon carré j'ai commencé ici donc j'ai fait ces deux points ça veut dire que quand je recommence quand je regarde mes couleurs je regarde ici donc sur ce carré là pour mieux vous expliquer là vous voyez ici par exemple j'ai un carré qui est jaune bon normalement il doit être vert mais l'imprimante a mal photocopié donc là normalement j'ai mon carré qui est vert et là j'ai des carrés noirs et un carré de couleur chair donc ça veut dire que quand je démarre ici là je vais démarrer par mon carré donc vert donc je démarre par une couleur verte après je change ma couleur donc en noir et après je change donc avec ma couleur beige mais une fois que j'ai fini donc cette ligne l'endroit où je vais redémarrer c'est ici donc je redémarre par du beige c'est important de le comprendre et de le savoir donc ça fait un peu un travail en aller-retour ça fait un peu comme un serpenteur vous passez par là hop vous allez à l'une suivante et vous revenez à l'une suivante et vous revenez c'est vraiment important pour que votre dessin ressemble au final au modèle donc ça veut dire que quand je redémarre ici je fais donc un deux trois carrés de couleur chair et deux carrés de couleur noir et après je reviens ici un carré de couleur noir et le reste des carrés donc en couleur chair pour changer vos couleurs rien de plus simple je viens prendre là mon autre couleur donc ça c'est dans l'éventualité où vous devez faire donc une augmentation ou pardon le carré que vous allez rajouter et d'une autre couleur donc tout simplement je viens faire mes mailles en l'air de cette couleur voyez là j'ai ma boucle je prends mon fil et je le passe tout simplement à l'intérieur et après je viens donc faire un noeud et faire mes mailles en l'air vous voyez là par exemple hop j'attache et je vais venir donc faire 6 mailles en l'air 3 4 5 et 6 et là pareil donc je viens de travailler 1 2 3 4 et je vais faire donc mes trois brides là vous voyez vous avez vos deux fils donc dans l'éventualité où il va falloir reprendre la même couleur de fils on va dire un ou deux carrés plus tard moi je vous conseille de pas couper le fil ça vous évite du coup d'avoir avoir d'avoir plein de fils à cacher c'est vrai que c'est relativement difficile quand on a vraiment énormément de fils à cacher moi ce que je fais c'est que s'il y a deux carrés par exemple d'écart je ne coupe pas mon fils s'il y en a plus oui je vais le couper parce que bon sinon ça gaspille quand même pas mal de fils de fils et ça serait dommage donc dans l'éventualité où donc je disais dans l'éventualité où vous ne coupez pas votre fils donc vous le gardez bien contre votre travail vous voyez là je vais bien ici là je vais faire donc mam a écoulé et je vais venir donc faire comme d'habitude trois mailles en l'air trois brides et vous voyez au fur et à mesure ça cache mon fils une fois que je suis là vous voyez ce fil là je vais pouvoir le couper donc il est déjà caché ça me gagne du temps et là je viens faire donc mam a écoulé et si je veux donc reprendre du coup ma couleur rien de plus simple je viens juste la récupérer en faisant une maille coulée voyez je suis là et je fais une maille coulée si par exemple vous n'avez plus besoin de cette couleur là vous venez tout simplement la couper et faire un noeud donc sur ce fil là voilà là je suis venu continuer à faire des carrés pour pouvoir vous montrer entre deux comment rajouter la couleur donc c'est le même principe mais je préfère vous montrer au cas où que comme ça c'est bien clair donc là vous voyez si vous êtes entre deux vous venez tout simplement le passé dans la boucle rien de compliqué et après vous accrochez voilà donc là je vais venir continuer à faire ma ligne et je vais vous montrer comment faire le coin du rectangle et du carré donc une fois que vous serez à votre coin du rectangle ou du carré c'est à dire que là on part du principe qu'on est ici donc si c'est un carré vous êtes ici on va dire donc pour le rectangle vous allez venir diminuer un côté donc pour diminuer un côté je viens prendre mon travail et je vais tout simplement venir le tourner et faire des mailles coulées sur mes mailles tout simplement et revenir ici dans mon espace avec une maille coulée vous voyez ici ça me forme un angle donc j'ai fait une diminution et là je reprends comme d'habitude trois mailles en l'air et je fais trois brides à l'intérieur vous voyez à partir de ce moment là plus rien ne change jusqu'à ce que vous arrivez donc à l'autre bout ici donc là vous avez fait votre coin et vous continuez comme d'habitude jusqu'à arriver à l'autre bout là vous voyez j'arrive au bout donc pour le dernier carré rien ne change je viens faire mes trois mailles en l'air une deux trois et je viens faire donc trois brides voilà donc si vous êtes sur un rectangle à ce moment là rien ne change vous devez donc faire un carré en plus donc vous faites six mailles en l'air et vous continuez donc à créer vos carrés si vous êtes par contre sur un carré et non en rectangle à ce moment là il faut aussi diminuer donc d'abord je vous montre pour le rectangle que ça soit quand même cohérent donc là on a diminué mais hop voyez on n'est pas sur un angle c'est quand vous arriverez vous arriverez sur cet angle là qu'il faudra diminuer des deux côtés donc là pour le moment vous diminuez d'un côté mais il faut que de l'autre côté ça reste le même nombre de carrés donc je continue à augmenter d'un côté je diminue et de l'autre j'augmente quatre cinq et six et donc je continue et je crée un carré 1 2 3 4 voilà et je me rattache donc vous voyez de ce côté on a diminué et là j'ai rajouté un carré quand vous arriverez donc à ce coin là ça veut dire que de chaque côté il faudra faire une diminution c'est à dire donc là vous voyez on va partir du principe que des deux côtés on est sur un coin donc que soit là vous êtes arrivé au bout là où il ya le le coin soit que vous avez un carré et que donc vous êtes des deux côtés avec un coin donc ça veut dire que arriver au bout donc normalement vous arrivez comme ça je tourne mon travail et je viens faire les mailles coulées jusqu'à arriver ici et donc là j'ai deux angles donc je vais continuer mon travail jusqu'à arriver avec plus qu'un seul carré donc là je fais mes trois mailles en l'air je vais dans mon espace et je fais trois brides et je me rattache arrivé là vous voyez je suis à mon dernier carré je viens faire donc une maille coulée donc je tourne et je viens donc on m'a écoulé maille par maille jusqu'à arriver à mon espace voyez donc j'ai à nouveau diminué et je vais venir donc jusque là trois mailles en l'air trois je fais mes carrés et évidemment si vous avez un modèle pendant que vous faites vos diminutions il faut faire attention à quel carré vous êtes donc vraiment moi ce que je vous conseille quand vous avez un modèle c'est vraiment devenir carré par carré et venir les colorier au fur et à mesure pour éviter de vous tromper parce que moi ça m'arrive de me tromper et après c'est un petit peu difficile parce qu'il faut réussir à se repérer par rapport là vous voyez par exemple il ya le sourcil donc il faut que je me repère par rapport là au carré noir où est-ce que je vais me placer et c'est vrai que c'est un peu compliqué de réussir à visualiser et à la fois je peux comprendre que on n'est pas réellement envie de recommencer toute une couverture ou un coussin alors que ça fait un moment qu'on y est dessus et qu'on n'a pas forcément remarqué qu'on s'était trompé moi ça m'est arrivé et c'est vrai que du coup il faut que je me repère carré par carré voir où est ce que c'est là par exemple vous voyez j'ai mes carrés noir il faut que je me dise que mes deux carrés noir ici il faut absolument qu'ils soient côte à côte que là mon espace au niveau du sourcil et de l'oeil j'ai un deux trois quatre cinq six carrés beige donc il faut absolument que j'ai six carrés beige entre deux donc c'est vrai que le tour n'est pas forcément grave si il y a un problème parce que là bon c'est tout beige tout autour donc automatiquement ce n'est pas forcément grave mais c'est vrai que là mon espace par exemple des yeux il faut absolument que ça soit que ça soit correct sinon le sourcil va être trop près j'aurai pas la bonne forme et de l'autre côté ça sera pas symétrique donc arrivé ici je viens faire une maille coulée je tourne et je viens faire donc en a écoulé jusqu'à arriver au bout voilà voyez ça commence à se former donc moi là j'ai un carré évidemment parce que j'ai diminué les deux côtés en même temps si j'avais diminué qu'un seul côté et garder l'augmentation de l'autre côté j'aurais eu un rectangle donc là vous voyez je commence à arriver à mon nom à mon angle donc à la fin donc je vais venir faire la fin avec vous pour que vous puissiez bien comprendre comment le terminer donc là je fais mon carré comme d'habitude je viens dans mon espace je tourne et je fais mes mailles coulées donc vous voyez rien de réellement compliqué c'est vraiment un travail où en réalité il faut rester concentré c'est pas que c'est dur c'est que il faut pas manquer de concentration sinon quand on se loupe sur un carré automatiquement on n'a pas du tout la bonne image donc là le dernier carré je viens dans mon espace je viens faire mes brides donc comme d'habitude 2 et 3 et je termine ici et vous voyez là j'ai un carré alors évidemment si vous voulez donc que les bords soit plus joli je vous invite à soit regarder un point à faire pour l'extérieur soit à venir tout simplement en maille coulée venir donc là je tourne mon travail venir en maille coulée faire tout le tour pour que du coup il y ait un effet un peu plus droit un peu plus harmonieux vous voyez donc voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que j'ai été assez précise sur ce que j'essaye d'expliquer si vraiment je vois qu'il ya des choses qui n'ont pas été comprises je verrai pour peut-être faire une prochaine vidéo pour vous expliquer du coup ces points qui n'ont pas été vu vous pouvez donc les mettre en commentaire et moi je ferai une liste du coup des questions qui ont été posées et je ferai donc une vidéo sur ça donc je vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube à venir cliquer sur le pouce à venir également voir notre compte tik tok et instagram où on poste régulièrement donc des photos des encours et sur ce je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel et puis